Musique Formé jusqu'à 7000 techniciens, poseurs de compteurs électriques intelligents pour remplacer les anciens compteurs par les compteurs Linky. Un défi qu'APAV relève à la demande du groupe Solutions 30 qui opère pour ERDF. Le gestionnaire français de distribution d'électricité s'est engagé à fournir à plus de 35 millions de foyers avant 2021 et sur tout le territoire ce nouveau boîtier. Un boîtier communiquant qui permettra aux consommateurs de mesurer avec précision et quand ils le souhaitent sa consommation. APAV, grâce à sa présence sur toute la France, offre à son client une solution idéale. On a 170 centres de formation sur tout le territoire et donc forcément on peut faire des formations à côté de chez nos clients, ce qui évite les déplacements. Pour Solutions 30, on avait une problématique de personnes qui venaient de chez Pôle emploi et donc des gens qui n'ont pas forcément des facilités de déplacement. Donc c'était notre force vraiment de la proximité client. Aujourd'hui, on a cinq centres de formation qui sont agréés, à savoir Paris, Strasbourg, Pau, Grenoble et Lille. Donc dans un futur proche, nous allons certainement étendre nos centres agréés en fonction des besoins de nos clients. Le centre de Rennes et de Nantes vient également d'être agréés. APAV a mis en place une formation nationale, comme ici à Lille. Les stagiaires, tous demandeurs d'emploi, trouvent là une occasion de se former et de signer dès la validation de leur formation à CDI. En partenariat avec les OPCA et Pôle emploi, Solutions 30 et APAV permettent ainsi à ces jeunes de revenir sur le marché de l'emploi. On a essentiellement travaillé sur le fait de recruter des demandeurs d'emploi. Donc on a travaillé en tripartite avec Pôle emploi, avec les OPCA qui, bien évidemment, y sont rattachés, et également avec les centres de formation. APAV a fait l'acquisition d'un matériel dernier cri, EPI, mais aussi des mallettes complètes d'électriciens. Les centres de formation disposent également de maquettes pédagogiques, de compteurs électromécaniques, électriques et d'équipements professionnels, identiques à ceux disposés sur le terrain. Les formations sont très ciblées. Si le futur employé n'a aucune connaissance en électricité, il va commencer par une remise à niveau technique électrique de 8 jours. Puis, s'ils ont déjà les bases électriques, ou alors ils ont suivi ce premier stage, ils peuvent suivre un parcours de 9 jours. Et ensuite, pour une particularité, 4 jours de travaux sous tension. La formation mix théorie et pratique, les nouvelles normes font l'objet d'un apprentissage abouti. Les stagiaires se disent motivés et conscients des risques électriques. On ne peut pas arriver et puis faire ce qu'on veut parce que c'est dangereux. On a des risques de brûlure, d'incendie. Donc c'est un peu quand même, et puis même des risques au voitinage. Donc bon, c'est normal de suivre la formation, je pense. On a la chance d'avoir un très bon formateur, très pédagogue, très respectueux. Et il nous explique des choses hors formation qu'il a rencontrées de par son expérience. Parce que ça, on a la chance aussi d'avoir un ancien professionnel. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait une demande d'embauche à Pôle emploi pour l'entreprise. On a eu un entretien. Suite à cet entretien, ils nous ont fait une promesse d'embauche. Et ensuite, on nous a envoyé en formation à Lille pour acquérir les nouvelles habilitations. Les gens sont motivés. Ils ont envie de travailler dans cette nouvelle opération, qui n'est pas forcément simple. Mais je ressens, pour la plupart d'entre eux, une motivation à apprendre, à connaître dans le détail les différentes configurations dans lesquelles ils seront exposés. Les centres de formation APAV dispensent tout type de formation, réglementaire, mais aussi technique. APAV, qui a déjà formé 150 poseurs, est le premier organisme privé de formation en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada